La Création de l'Univers Jusqu'à la Chute et la Précipitation de Lucifer Gainé et un combat acharné Entre le Bien et le Mal Entre le Jour et la Nuit Entre la Lumière et les Ténèbres Entre Jésus-Christ et Lucifer Objectif là, raison d'être du Bataïssa C'est le contrôle du monde de lequel nous vivons Le monde que Nab vive la donne Donc Vincent Segon, deux camps C'est-à-dire le Bien et le Mal Le Jour et la Nuit Jésus-Christ et Lucifer T'a boumé pour le contrôle du monde Or, il se trouve que Les chrétiens, les vrais chrétiens Ce qu'on appelle les chrétiens spirituels Eh bien, vous pensez que Pataïoui n'a aucune relation Entre la vie du chrétien Le ministère du chrétien Et le monde matériel Que nous vivons là-dedans Vous pensez que Pataïoui intérisez-vous A tout ce qui est matériel A tout ce qui est physique Chrétiens, les chrétiens T'a doué à donner le seulement Aux affaires spirituelles Est-ce qu'il y a des raisons Pour que vous pensez comme ça ? Qui ça l'avez dit N'a pas gagné ça ? Salutations à tous Moi c'est Charles Henri Pierre L'on analyse les questions Aujourd'hui qu'effectivement Un chrétien c'est d'abord Un être spirituel Et d'ailleurs c'est ça Que vous apprenez C'est pour ça que Tu es toujours conner C'est un être spirituel Qui t'a donné le seulement Aux affaires de l'esprit Parce que la Bible dit Que l'homme a été créé Avec un corps Une âme Et un esprit Donc vrai chrétien Vrai monde Pardon Dieu C'est monde qui vit Seulement De la sphère spirituelle Et bien cela fait que Chrétien Il est toujours écartelé Entre deux types de besoins Entre les besoins De la chair Les besoins du corps Ce qu'on appelle Les besoins physiques D'une part Et ensuite Les besoins spirituels A proprement parler Il est toujours Disons déchiré Entre ces deux types de besoins Et puisque c'est pour ça Que l'homme a été créé C'est à dire que Chrétien Il est pris entre deux feux Entre un besoin spirituel Et un besoin existentiel Donc il vient pas entendre Pour nous connaître Qui ça la Bible Dit dans ça Quel est le mot De la parole de Dieu Est-ce que nous devons Embrasser Yon Et rejeter L'autre là Quelle est la position Du ciel Bref A ce sujet Des fois on a l'impression Que les Jésus-Christ Est vigné Les Jésus-Christ Est mourit Le ressuscité Et que Déni Il était dit Que ça Allez faites de toutes Les nations Des disciples Baptisez-les au nom Du Père Du Fils Et du Seigneur Apprenez-leur A observer Tout ce que je vous ai Prescrit Donc on a l'impression Que Jésus-Christ Sion au mandat Spirituel Seulement Que le débat Est chrétien C'est l'impression Ça que Ou gué Lors examiner La vie La mort L'oeuvre De Jésus-Christ C'est l'impression Ça C'est la première L'impression Ou du moins C'est la première L'impression Que chrétien Que les gué Mais Lors que On a lisé La Bible De Genèse À l'Apropalypse Aujourd'hui Il y a l'autre image Aujourd'hui Il y a l'autre bagaille Aujourd'hui Il y a l'autre bagaille Déjà Depuis Genèse 26 Nous jeûne que Après avoir créé Le ciel Le ciel Et la terre Après avoir créé Disons L'homme C'est un dit comme ça Dans Genèse 26 Puis Dieu dit Faisons l'homme À notre image Selon notre ressemblance Et qu'il domine Sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tous les reptiles Qui rampent Sur la terre Donc là On a l'autre bagaille Qui dit là Les mots Je veux créer l'homme Il y a le mandat Maintenant Le mandat De son existence Dis-il Qu'il domine Donc là On voit que Guéen On Devant Pour l'homme Le devoir De dominer Donc L'homme Doit être Au sommet De la création Ceux d'accompagner Une création De la pyramide L'homme Est supposé Au sommet De la pyramide Donc Depuis l'or Depuis le sard Nous avons une sécurité De place que c'est Que réserver A l'être humain De place que Réserver A l'homme Et La nourrité Genèse 26 N'apparaît C'est un petit peu Et puis devant Nous venions Des figures Comme La figure de Melchisedec Voilà un personnage Qui Voilà un personnage Que la Bible Présentez-nous Comme A la fois Le roi de Salem Ça c'est Genèse 4 Et Un sacrificateur Il était Un sacrificateur Du dieu très haut En d'autres termes Déjà Depuis au niveau De genèse 4 Nous venions Au monde Qui était à la fois Un roi Et un prêtre Pour dieu Moun ça c'est qui ? C'est Melchisedec Donc il était Roi de Salem Et il était aussi Sacrificateur Du dieu très haut Et toujours dans le livre De la genèse Au tout début De la genèse L'exemple d'Abraham Abraham il n'est pas Déjà un pays À proprement parler Un pays comme tel Mais il était Des attitudes Des attitudes De dirigeants De dirigeants Existentiels Il était comme D'ici Le sujet que Les parents Abraham L'eau Particulièrement La famille de l'eau Et bien Il était enveillé Il était enveillé Et bien Qu'est-ce qu'Abraham fait ? Les levées Ormées Or Levez une ormées C'est une prérogative Disons présidentielle Son prérogative D'Etat Donc là Abraham comportait Un chef d'Etat Abraham le père De la foi Il comportait Un chef d'Etat Il comportait Un chef d'Etat Donc Il n'est pas hésité Pour un mesure Qui nécessaire Pour qu'il résoudre Les problèmes Que le défi Résoudent là Les problèmes Existentiels Que le défi Fait face à lui-même Et dans la Bible Nous venions à l'autre Exemple qui Très éterrisse C'est l'exemple De Moïse J'ai Moïse Dans le désert Moïse C'est l'homme Spirituel Par excellence Mais Moïse Pas seulement On prophète On prophète De l'éternel Moïse Il était Il était là Pour résoudre Tout problème Que le peuple Israël Il était Dans le désert L'homme Soif C'est l'homme Glou Et l'homme L'homme Gringou C'est l'homme Manger Et l'homme L'homme Il était Des discussions Entre eux-mêmes C'est l'homme Qui peut trancher Entre discussions Ça L'homme Attaqué Le peuple Israël C'est l'homme Qui peut agir En chef Pour qu'il dispose Le peuple En fait Les plus capables Les plus aguerris Pour disposer De telle manière Que Il peut défendre Le peuple Dans le désert Donc Je remarque Que Moïse Il n'est pas seulement Un être Spirituel Mais Il était Âgé Également En chef D'État Deux millions Deux millions De personnes De vol Donc Ça fait Beaucoup Son véritable Population De ça Donc Moïse C'était Un vrai Chef D'État Donc Il n'a pas Quel problème Existentiel Que Il était Obligé A résoudre Donc Moïse Son exemple De un monde Qui était A la fois Un roi Et un prêtre Pour Dieu Donc Vous pensez Que Moïse C'est un petit De l'exemple Que nous N'avions Dans C'est C'est ça L'autre Exemple Que On Trouve Qui est Très Éterrissante C'est L'exemple De David L'exemple De David C'est un Exemple Classique Parce que Il était Nommé De manière Formelle Roi D'Israël Donc C'est Normal Que En Que Roi Que Il Conseille De Prérogative Que Il C'est Un Roi Un Prêtre Pour Dieu Évidemment Officiel C'était Un Prophète C'est Très Bien Mais Quand Même Indirectement Il Jouer De D'Homme De Dieu De Prophète De Dieu De Sacrificateur De Dieu Et C'est La première partie De la vie De Salomon Avant Que Il Est Dans L'idolâtrie Dans L'apostasie Salomon C'était Un Homme De Dieu N'est Pas Ça Il C'était Pile Bon Bag Il C'était Un Proverbe Ecclésias Cantique De Cantique Donc Salomon C'était Pas seulement Un Roi Pour Israël Mais C'était Un Homme De Dieu Il C'était Un Juge En Israël C'est A Chef Chef D'Etat En Israël C'est A Dirigeant En Israël Et Mimbar Là T'est Fait Pour Déborato Comme Femme Déborato Il Est Justo En Israël Et Il Est Également Prophétesse De Dieu Donc De Mous Sérieux Ni Samuel Ni Déborato Et Bien Il Est A La Foie Des Hommes De Dieu Des Hommes Hommes Et Femmes De Dieu Et Puis Également Des Hommes D'Etat Les Chefs D'Etat Mais T'es Ce qui Pose Là Jésus Parle Au niveau Du Nouveau Testament Qu'est Sérieux Sérieux Est-ce Que La Laissez S'attendre Est-ce Que Jésus Avague Sur Les Chrétiens Qui Parle Également Des Besoins Existentials À part De Besoins Spirituels Que Il Est Déjà Gain Déjà Et Nouveau Nouveau Testament Particulièrement Dans le livre De Apocalypse 1 6 Il Dit A Celui Qui Nous A Purifié De Nos Péchés Par Son Sang Et Qui A Fait De Nous Un Royaume De Sacrificateur Pour Dieu Son Père Apocalypse 1 6 Nouveau Que Dieu A Fait Des Chrétiens Des Rois Et Des Prêtres Pour Dieu Même Les gens Dans Le Désert Le Peuple D'Israël Il Faut Que Ne Dis Sato Pas Vrai Les Vos J'étais Convoqué Peuple Dans Le Désert Il Dit Moïse Dit Peuple Enrede Vous Au Monsinaï Ça C'est Exode 19 Il Pour Peuple La Préparer Les Peuple Santifier Parce Peuple Pour Le Rencontrer Sur Le Monsinaï Et Seigneur Ajouter Pour Moïse Je Je Ferai De Un Royaume De Sacrificateurs Je Ferai Du Peuple D'Israël Dans Le Désert Des Rois Et Des Prêtres Pour Dieu Donc Dans Ensemble Donc Dans L'Ancien Testament Le Peuple D'Israël L'était Destiné A Être Dans Son Ensemble Pas Seulement Quelques Green Moon Mais L'était Destiné A Être Dans Son Ensemble Des Rois Et Des Prêtres Pour Dieu Et Apocalypse Insiste A celui Qui nous aime Qui nous a purifié De nos Péchés Pour Son Sang Et Qui a Fait De Nous Un Royaume De Sacrificateurs C'est à dire Des Rois Et Des Prêtres Pour Dieu Apocalypse 5 Verset 10 Apocalypse 5 Verset 10 C'est 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 Dignes De Prendre Le Livre Et D'en Ouvrir Les Sceaux Quand Tu Et Ils Régneront Sur La Terre Voilà Jésus Indigne D'ouvrir Le Livre Et D'en Ouvrir Les Sceaux Pour Qui ça Parce Qu'il A été Immolé Et Il A Racheté Pour Dieu Par Son Son Des De Toutes Tribues De Toutes Peuples De Toutes Toutes Nations Il A fait De Des Rois Et Des Prêtres Pour Notre Dieu Et Ils Régneront Sur La Comme Rois Régner Sur La Terre Et Justement C'est peut-être Le Bon De Qui Quelle Est La Fonction Justement De Régner Sur La Terre Ce Qu'est-ce Qu'il Est Important Pour Vous D Parce Qu'il Un Gros Problème C'est Le rôle Du Chrétien Dans Le Monde Est Ce Que Dans Le Monde De L Il Un Pays Pas Non En Part T L C C C Que Chrétien Con Classe Le Chrétien Con Importance Le Chrétien Con Qui S'abond Dieu Il Fait Sur La Terre Or Il Se Trouve Que La Panne Tel N'est Pas Le Ca Le Panne Nouve Des Chrétiens Qui Croyent Que Il Pas Bon Du Tout Pour Occuper Des Affaires Exist T Pour Occuper Des Affaires De La Terre Pour Occuper Des Affaires Du Monde La Spirituelle Et Que Maintenant S'il Intéressé Aux Affaires Matérielles Certains Vais Dis Que Chrétiens S'il Matérialiste S'il Monde Pas Sur Bon Dieu S'il Monde Pas Sur La Bible Pas Sur Les Affaires Spirituelles S'il Pas Spirituelle Du Tout Donc S'il Chrétien Pour Pas Dire On Vie Chrétien Donc S'il C'il 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 Est Que L'Avide D'accord Et Mais J'en Noté Au Début Dans L'Intention De Dieu L'Elvine Cré Ciel L'Elvine Cré Terre L'Elvine Fait Aussi Belle Création Aussi Extra Ordinaire Pour T'a Gou Idé De S'il Se Pou T'a Pou Se Kisyon Ou Os Astronout A Monsieur Qui Gé Habitude Aller Dans L'E Spatio Monsieur So Au Niveau De La Navette Spatiale Des Sondes Spatiales De 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 La Station Spatiale Internationale Monsieur S'il Se Se S'il 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 terre et puis il y a une autre planète surtout, et puis il y a des télescopes qui braquaient jusqu'au conflit de l'univers. Donc, les messieurs se battent des interviews, il dit que c'est que la terre est extraordinaire. La terre c'est, d'abord, la terre c'est l'unique planète anthropique de l'univers, ça ça me l'a dit. La terre c'est l'unique planète que bon Dieu t'a créé pour que la vie t'aie capable, pour un coup on la donne. L'autre planète y a des problèmes qui fait que la vie t'aie capable, très difficile pour que la vie prenne cher dans l'autre côté, dans l'autre planète y a soit qu'il fait trop chaud, ce sont des planètes qui sont trop proches du soleil, soit qu'il est trop frais, il est trop éloigné du soleil, soit qu'il est trop rocailleux, il est trop proche là d'ailleurs, environnement physique au niveau de la planète y a eu, ce n'est pas rien qui est propice pour que la vie t'aie capable de faire sur le côté de la terre, sur le droit de l'autre. Et bien, bon Dieu crée la terre de telle manière que, il met des terres à proprement parler, que l'on a besoin pour cultiver, pour faire jardin, il met des courants d'eau au niveau de la terre, des nappes phréatiques, en fait les trois quarts de la terre c'est de l'eau, non seulement sous forme d'océan, mais sous forme également de la terre, de l'eau qui est essentielle pour la vie sur la terre. Donc, la vie possible sur la terre, parce que la terre c'est l'unique planète qui n'est pas ni trop proche du soleil, ni trop loin du soleil, donc une compréhension qui est vivable, qui donne la vie possible. Est-ce que c'est un hasard que ça est? Donc, monsieur posé la question, est-ce que c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. C'est de l'éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Donc, c'est vos yeux qui fait le consa, c'est vos yeux qui vlèlent comme ça. Donc, la terre c'est l'unique planète entropique, c'est-à-dire propice à la vie de l'homme dans l'univers. Ça s'y en a. Deuxièmement, les mesures font un très bel travail comme ça. Ils créent une planète de ce genre, ils créent la vie, ils créent l'homme, et puis nous ils créent l'homme pour sa gloire. Ils créent l'homme parce qu'il y a besoin d'un monde qui peut le partager, pour le partager l'éternité avec eux, donc ils permettent de vivre sur la terre avant que l'on prenne, avant que l'on enleve. Mais c'est une bonne question. Est-ce que vos dieux peuvent faire travail ça, travail extraordinaire ça, ils peuvent faire merveilleux ça avec la création, et puis ils peuvent faire ça, ils quittent un petit lieu à côté, et puis ils les voient à côté, ils disent, et eux-mêmes viennent ici, viennent diriger ça au moins. Est-ce qu'il fait sens? Non, il n'est pas fait sens. Je ne dis pas, j'en t'ai fait attention, ils font créer la terre, ils font créer le ciel et la terre, ils font créer la terre en particulier, pour confier la direction de la terre à n'importe qui. Et bien la direction de la terre, c'est toujours lui-même, il était vécu pour toujours lui-même, mais par personne était opposé, par croyant était opposé, par chrétien était opposé, par fils et par fille était opposé. En d'autres termes, c'est petit lieu comme diriger la terre pour lui-même, selon lui-même, selon façon que lui-même lui voulait pour diriger la terre. Donc en d'autres termes, la direction de la terre, ce n'est pas un barrage qui confie à n'importe qui, dans les yeux de Dieu, dont je ne confie pas ça à n'importe qui, mais malheureusement, après la création, vous voyez que dans l'éternité passée, et bien Lucifer, l'iniquité qui était prête à la Cali, il était convoité à la place de Dieu, il était convoité à le tour du Dieu, et bien Lucifer était précipité, et bien elle finit précipité, il est venu dans les lieux célestes, il est venu sur la terre, il est allé créer des problèmes sur la terre, il est venu trouver le péché sur la terre. Et puis depuis lors, alors que vous avez fait la terre, pour que la terre était capable d'y avoir théocratie, le gouvernement de Dieu sur la terre, et bien la terre vient de passer de la théocratie à la satanocratie. Il est passé du gouvernement de Dieu sur la terre au gouvernement de Satan sur la terre. Et c'est là que la bataille a commencé. Bataille a commencé dès le début, depuis la création de la terre bataille a commencé, vous avez fini, mettez Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et bien Satan foufille l'école. Il foufille l'école vers M. Daniel, il utilise le serpent pour le faire ça, donc il peut aller avec eux, et puis il séduit eux, il fait retomber. Donc le péché vient rentrer dans, non seulement dans l'univers, mais surtout sur la terre. Et du fait que le péché vient rentrer, donc la terre vient souiller, la terre vient corrompre, la création vient corrompre, il vient tout dans l'ordre de bagaille. Maintenant, donc Dieu vient vivre dans une situation qu'il faut que le sauver la création, il faut que le sauver l'homme. Maintenant, vient tout en structure qui est organisée, vient tout ensemble de choses qui les prévoient, pour aller racheter l'homme, pour aller restaurer l'homme. Donc là, c'est là que le bataille est installé net, chaque fois que si on a poussé un pion, Satan poussé. Donc maintenant, l'elfin crée, maintenant l'elfin crée Ada et Ève, et que Ada et Ève vint tombé, maintenant c'est la satanocratie qui est installée sur la terre. Ou parlons que le gouvernement de la terre, c'est Satan qui a influencé. Ou parlons que le règne de Caïm, Caïm parle pour un con, Caïm parle de la frontée des villes, les villes, c'est pas l'éternel qui a dirigé. Les villes de Caïm. Ou parlons que ce qu'on appelle la civilisation de Caïm. Jusqu'à ce que maintenant, jusqu'à ce que maintenant, parlons des mondes sur la terre, particulièrement Sept, qui parlons vignes, et puis, depuis l'avènement de Sept, ils vont commencer à adorer Dieu, ils vont commencer à bénir le nom de Dieu sur la terre. Mais c'est comme ça maintenant que la descendance de Dieu, elle commence à prendre cher. Mais chaque fois que nous vignons descendance de Dieu, certains viennent répliquer, ils vont le séduire, ils vont le corrompir. C'est-à-dire que finalement, ils vont tellement parler de corrompir que finalement, ils vont venir le déluge. Et après le déluge, ils vont venir des mondes qui est inspirés par Satan, ils vont créer le premier empire sur la terre, ils vont venir le premier roi, le premier grand roi sur la terre, ils vont venir le roi que Satan influencé, ils vont venir le ni-moi. Madame Imoide, c'est lui qui va le créer les premiers, c'est lui qui va le créer les premières grandes religions ésotériques sur la terre, telles que la franc-maçonnerie, la rousse quoi, qui passent à Soutilouen, Soutilouen depuis Babylone, et un pilote de religion encore, Soutilouen Babylone. Le culte d'Isis, le culte de Astante, de la reine du ciel, Soutilouen Babylone. Et jusqu'à présent, on a parlé de la reine du ciel, Soutilouen Babylone. Et là encore, vous devez répliquer, il parle vous et des... Et là nous dit que Soutilouen Babylone, et là nous parle de Babylone, on a parlé de l'ensemble de choses, on a parlé de l'encivilisation, on a parlé de structures qui ne sont pas influencées par Dieu, qui sont influencées par Satan, car on vit semblable à ça que Satan a influencé le monde pour faire. Ça veut dire que c'est l'amour, c'est la justice, c'est l'équité, c'est l'arrivée comme ça. Mais c'est toutes sortes de péchés qu'on joue, c'est toutes sortes de déviations qu'on joue de nos jeunes. Mais vous devez placer, vous ne savez pas que c'est Babylone, il ne parle pas, il ne parle susciter des prophètes, il ne parle susciter des hommes de Dieu, il ne parle vigni, il ne parle prêcher mon Dieu, pour qu'il retourne dans les voies de Dieu. Maintenant, système ça, à savoir, lutte ça entre le bien et le mal, entre le jour et la nuit, entre la lumière et les ténèbres, entre Jésus-Christ et Lucifer, ça va continuer jusqu'à l'avènement, ça je veux tout en s'étendre, c'est l'avènement, jusqu'à ce que vous parlez, il parlez de Moïse, Moïse va le paraître, il parlez d'Abraham d'abord, ensuite Abraham, 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 Isaac, Jacob, Moïse va le paraître, la loi va le paraître, et malgré ça toujours, le bataille a continué, et où il y a une pression, le bataille a continué, et où il y a une pression, que ça ne peut pas le mettre, dans le peuple de Dieu, le peuple de Dieu, ne peut pas le tomber, dans l'idolâtrie, au point que, Israël, qu'on est en train, il n'est pas obligé à leur déportation, pour qu'ils savent, parce que, le peuple-là, le peuple-là, ne sont pas dirigés, le pays n'est pas dirigés, selon les voies de Dieu, selon les ordonnances, les commandements, les préceptes, les principes de Dieu. Et bien, c'est ça qui fait que, il est important que, où toujours, il y a des hommes de Dieu, qui sont présents, qui sont dirigés, selon, selon le vœu, selon les vœux de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et là, Jésus qui parle, c'est pas le même, il y a toujours, où il y a une réplique, c'est que j'ai dit, c'est que Jésus-Christ, c'est pas le spirituel, c'est le même, c'est le même, c'est le même, non, c'est qu'on confondre, Jésus qui est venu, c'est pas son titre, dans tout court, mais c'est toujours le même objectif là, à savoir, l'effet du peuple chrétien, un royaume des sacrificateurs, je n'ai qu'Apocalypse 1-6-10, je n'ai qu'Apocalypse 5-10-10, et qui a fait de nous, un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire des rois et des prêtres, pour Dieu, et d'ailleurs, le que le règne, le temps des apôtres, fin de passer, on va le trouver dans le Moyen-Âge, on va le commencer, on va le commencer, on va commencer, on va commencer, on va aller d'abord, le que Satan, on va effilter l'église, on va aller ce qu'on appelle, le César au papisme, le César au papisme, c'est des hommes qui, à la fois rois et prêtres, il y a à la fois César et pape, mais malheureusement, le César au papisme, il était totalement, par Babylone, par César, par Rome, malheureusement, il ne va pas le corrompre la parole de Dieu, il ne va pas le corrompre l'Évangile, il ne va pas le corrompre le culte, mais on va parler des réactions d'où, on va parler des réactions au Moyen-Âge, on va parler des réactions des hommes de Dieu, ce qu'on appelle les réformateurs, qui vont changer ça, des réformateurs, comme Jean-Huiss, à un Harold, on va parler des hommes comme Mortelutère, Whitecliffe, les frères Weasley, et bien tout le monde sait, et bien justement, on va laisser réformer les choses, ça, ça veut dire réformer les choses, ça veut dire que, fait que toute la vie, dans toute époque, ça a eu, fait que vous vienne retourner à ça que bon Dieu voulait, à la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, non seulement pour la vie courante, pour la vie ordinaire, également pour l'Église, pour la parole, pour l'Église, pour le peuple de Dieu, et ça qui vient de périté, c'est toujours, on va parler que, les moyens d'âge, là, par le moment s'est passé, on va parler qu'on s'est passé, dans les temps modernes, on va parler que, pays justement, qui acceptait d'être des rois et des prêtres pour Dieu, et bien c'est eux-mêmes comme dominés, c'est eux-mêmes qui développés, c'est eux-mêmes qui réussis, c'est-à-dire qu'on va parler que l'Europe, on va parler que, des hommes en Europe, tels qu'en Angleterre, on va parler que le roi James, le roi Jacques, que le roi James, c'est l'un qui parle de la Bible, que le King James Bible, c'est l'un qui parle de la Bible, c'est le roi, et on va parler que, à travers l'Europe, roi chrétien, qui est inspiré de la parole de Dieu de la Bible, et bien, pays toujours bien d'hommes, toujours bien, 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 bien admissés, à titre de comparaison, pour qu'ils n'ont pas nous-mêmes, 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 bénéficiez justement, de, même, effluences à, les effluences des valeurs protestantes, des valeurs chrétiennes, des valeurs bibliques, même déjà, avec la plupart des pays d'Europe, et bien, les raisons, c'est parce que nous-mêmes, nous avons des expériences, qui sont totalement différentes, des pays de l'Europe, et pour mes expériences, nous avons des expériences, qui sont très malheureuses, c'était en 1816, quand le protestantisme, était fait, rentré en Haïti, nous avons deux hommes, c'était John Hancock, avec Étienne le Groulet, c'est ça que l'histoire du protestantisme dit, nous voulons citer, le protestantisme, de la société haïtienne, de Charles Poisset-Roumais, et bien, autant ça, laisser nous comprendre que, c'est deux messieurs, deux protestants, qui étaient rentrés en Haïti en 1816, en la personne de, Étienne le Groulet, et John Hancock, les arrivés, pour eux-mêmes, qu'ils étaient capables, de leur liberté d'action, et bien, ils ont essayé pour un rendez-vous avec le président, de l'époque, qui était le président Pétion, Alexandre Pétion. Le président Pétion, il a reçu le voyeur, il a reçu le voyeur, gentiment, cordialement, mais, Pétion, par exemple, il a venu, dans un contexte, post-esclavagiste, qui était, qui était, assez frais, par exemple, c'était seulement en 1804, que il était dans cette époque l'année, et voilà qu'en 1816, en douzaine d'années après, que monsieur, il va paraître. Donc, nous ne sommes pas capables, les arrières pensées du président Pétion, nous ne sommes capables, les raisons qui font que, les pavlés, l'agé, les bays, n'étalcôlés, donc, les restrictions, qu'ils mettent, les restrictions, qu'ils mettent, sur l'action, que le bays, pour distribuer, l'évangile, à la naïté, qui s'allait, nous libres, pour nous faire, s'annouveler, pour nous bays, l'évangile, s'annouveler, en condition, en condition que, nous ne pas jamais, rentrer, dans, politique. Il était qu'à comprendre ça, que le Pétion dit, il comprenait parfait, ce qu'il dit, parce que, c'est contenu du contexte, général, c'est déjà, d'ailleurs, c'est déjà, mon grand fable, avec le défi, de ce voyais, que le pètre, il permet, vous bays, l'évangile là, à condition, que l'on ne va faire politique. À condition que vous parlez de les affaires d'État du pays, en quelque sorte. Vous êtes d'accord? Et puis depuis lors, chrétiens ici, tout est stagissien, dit que ça que chrétiens parfaits politiques. Là, il était l'heure de dire parfaits politiques. Alors, déjà, vous devez se référer à ça que pétion t'est dit. Ça, c'est pour mieux les gens qui font que le protestantisme, il n'est pas rentré sur les sphères dirigeantes haïtiennes, déjà que ça fait dans tous les autres pays du monde. Deuxième raison en Haïti, c'est du fait que, on ne peut pas oublier que ce pays qui sortit dans l'esclavage. Et l'elfine, pour l'indépendance, il y a un problème pour tous les autres pays esclavagistes de l'Amérique et d'Europe. Il y a un problème pour eux. Le problème pour eux, c'est qu'ils sont constitués un mauvais exemple pour les pays esclavagistes de l'Amérique et d'Europe. La plupart d'entre eux, ils ont des esclavagistes de l'Amérique et d'Europe, ils ne peuvent pas oublier que ça passe à Haïti et qu'ils reproduisent la Haïti. Donc, ça fait que, il y a un tijan inquiet à type d'évangile qu'il y a un pays dans ce nouveau pays d'Haïti. Pourquoi il y a un inquiet de tout ça ? C'est pour savoir ce qui est passé au Congo, par exemple. Au Congo. Au Congo, le pays qui était colonisé du Congo au 19ème siècle, à la fin du 19ème siècle, c'était la Belgique. Eh bien, le roi Léopold de Belgique, au moment que il y a des missionnaires qui étaient pays sahas, en Afrique, en général, au Congo en particulier, il y a des instructions que l'on dit. Il dit qu'il n'y a pas de problème pour nous parler des choses spirituelles pour nous parler, de la parole de Dieu, des commandants, des lois, etc. De toute manière, ce sont des choses que l'on connaît déjà. Ah ! Ou l'on connaît que l'on connaît que l'on connaît l'évangile déjà. Ça, c'est un autre sujet. Mais ça qui est important, c'est que l'idiot, c'est ça. Mais ce qui est important pour nous faire, c'est que l'on connaît que l'on connaît. Pas jamais intéressé, puis on regarde à ça qui est passé sur la terre, les affaires de la terre, les choses de la terre, les biens de la terre. Fais-vous connaît que ce n'est pas passé, ben là, tu n'es pas intéressé, non. Les richesses de la terre n'ont pas intéressé, non. Ils sont assez passé à passer, nous-mêmes, c'est dans le ciel que nous devons aller nous-mêmes. Donc, c'est le genre de discours que l'on connaît, et c'est exactement le genre de discours que nous voulons rejoindre, et c'est tout. Je ne sais pas, que l'on connaît pas à nous, la majorité des chrétiens n'ont pas les mêmes paroles, ça. Alors que ce n'est pas concerné dans l'autre pays, par exemple, sous l'exemple des États-Unis, par exemple. À chaque élection aux États-Unis, on prend le temps pour choisir « Monde qui a payé à plus. » J'arrête sur le plan socio-économique. Donc, il ne connaît que bien-être économique est fonction de « Monde » qui pourrait diriger le pays. Et il est toujours intéressé à des « Monde » qui ont des valeurs chrétiennes pour que ces « Monde » sachent justement qu'ils prennent compte. Parce que lorsque ces « Monde » sont les capes dirigés, le résultat est toujours extraordinaire. D'ailleurs, c'est ce que dit la Bible. La Bible dit que lorsque c'est le juste qui dirige, tout le monde est content. Mais lorsque c'est méchant, tout le monde a la peine. Et puis d'ailleurs, gouverner est un don. C'est ça que le Corinthien 12, 28, dit. Et nous parlons pour qu'il sait qu'au Monde qui a un don, il ne faut pas utiliser pour le bien du royaume, pour le bien de la communauté. Et c'est un crime aujourd'hui, pour un vrai chrétien, lorsque nous nous parlons dans ça, et que le pavé utilise le, et que le pavé mette le au service de la communauté toute entière. Et comme nous, nous disons que les gens sont dans l'église, et que ils ne sont pas capables d'utiliser. Non, ce n'est pas vrai du tout. David est utilisé dans le royaume. Melchizedek est utilisé dans le royaume. Abraham est utilisé dans le royaume. Moïse est utilisé dans le royaume. Il y a des raisons pour qu'on abandonne le pays tout entier. Donc, nous devons cesser d'être des valets et des esclaves pour Dieu, j'ai connu et je veux dire. Et nous devons apprendre à être des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. C'est-à-dire des rois et des prêtres pour Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est ça que vous voulez. Et c'est ça qui est très faite. La paix du Seigneur soit avec vous.